Bien, bonjour à tous et bienvenue de nouveau à ce webinaire dédié aux nouvelles conflictualités. Alors nouvelles, c'est un peu prétentieux ou répétitif de dire nouvelles, mais en tout cas, nous nous sommes dit au sein de plusieurs réseaux que je vais présenter très très brièvement qu'il était bon de revisiter les notions de conflits, de conflictualités à l'aune de ce qui se passe actuellement dans le monde et d'une évolution que nous sommes plusieurs à observer et commenter. Alors nous avons avec nous des invités pour faire cette exploration dans différentes thématiques. L'initiative a été prise par deux organismes, deux réseaux, l'UITC, l'Université internationale Terre citoyenne, qui est une sorte de réseau de réseau qui met l'accent sur des formations sur des thématiques comme la transition socio-écologique, des formations sur le leader ASGO, sur les leaderships sociaux ou paysans, sur la formation sur des thématiques émergentes au sein des sociétés et la plateforme Dunia, qui est une plateforme que je coordonne, qui se dédie au rôle de l'information dans les mutations actuelles et sur la communication numérique. Et cette préoccupation de fond qui anime ce webinaire, qui est en fait un cycle de webinaire qui s'opérera dans différentes langues, et qui concerne l'évolution de la conflictualité, en particulier de comprendre ce qui se passe en termes d'entrelacement dans les différentes dimensions militaires et informationnelles, économiques et autres. Alors évidemment, l'Ukraine est un peu le symbole du déterrement de la hache de guerre. En Europe, on sent bien qu'il y a tout d'un coup une prise de conscience qui fait que, tiens, les conflits sont à nos portes. Un épisode déjà observé et vu auparavant, bien sûr. Mais au-delà de tout ça, on a, je pense, une sorte de sensation assez partagée, qui est que les conflits sont en train d'évoluer vers d'autres types de confrontations, masquées ou ouvertes, difficilement décryptables. La période post-1945 avait déjà légué et mis en avant des stratégies de dislocation, de guerres irrégulières. Ce n'est pas un hasard si, depuis 1975, épisode de la guerre du Vietnam, les initiatives militaires du monde occidental en général, monde occidental entre guillemets, sont plutôt soldées par des successions de non-victoires politiques. Chose très intéressante à analyser. On en a l'illustration avec ce qui s'est passé en Irak et en Afghanistan récemment. La Syrie est un autre exemple. Et l'Ukraine également donne un théâtre conflictuel, pas forcément nouveau, mais en tout cas dont les grilles de lecture sont actualisées. Or, ces grilles de lecture sont au centre de notre effort pédagogique, de ce que nous aimerions ici socialiser, c'est-à-dire avec quels outils conceptuels, quelles approches, il serait bon d'apprendre à lire ces conflits, l'évolution de ces conflits. Alors, pour faire ce travail, nous avons le plaisir et l'honneur d'avoir trois intervenants et intervenantes aujourd'hui, que je vais présenter très brièvement et la parole sera une priorité pour eux. Tout d'abord, Nils Anderson, que vous connaissez sûrement, qui a été un militant de l'époque coloniale, notamment dans les combats anticoloniaux en Algérie, qui est auteur, qui est essayiste, qui est auteur de La mémoire éclatée du colonialisme au déclin de l'Occident, qui est également membre d'Attaque. Nous avons aussi Raphaël Jovency, qui est militaire, qui est officier supérieur des troupes de marine, qui est enseignant à l'école de guerre économique, donc qui nous donnera une vision un peu en stéréo sur ces questions économiques et militaires, et qui est également essayiste, qui a écrit les nouveaux visages de la guerre. Et enfin, Marie Le Scolan, qui, j'allais dire, est une présence jeune, mais je le dis jeune, pas dans un sens condescendant, sinon qui nous interpellera depuis un petit peu sa sensibilité, la rencontre assez importante qu'elle eue avec les guerres de l'information. Je le dis dans ce sens-là, qui est étudiante à Sciences Po Strasbourg et qui est également analyste au Think Tank Vera. Alors cela étant dit, je vais donc commencer à leur donner la parole. La modalité de ce webinaire, ce sera pour chacun une lancée thématique d'entre 6 et 8 minutes. J'essaie de me chargerer de minuter un petit peu les choses avec un bref moment de modération et une dernière séquence d'approfondissement pour chacun de 4-6 minutes. Ensuite, on aura un moment final de questions-réponses. N'hésitez pas, pour vous participants, à manifester vos idées, commentaires et autres à partir de la possibilité du chat qui est offert par Zoom et que vous avez dans votre interface. Oui, l'agression de l'Ukraine par la Russie est à condamner comme une guerre impérialiste. Oui, les peuples sont les premières victimes des horreurs de la guerre. Oui, il n'y a pas de guerre sans abomination et crime de guerre. Oui, il est légitime de résister à un agresseur. Oui, cela a affirmé, réaffirmé, sachant que l'inominie de la guerre est pire que ce que l'on conçoit. Au-delà du flot médiatique, tout reste à connaître de sa réalité, là où elle se déroule. Tout reste à analyser, qu'il s'agisse de ces enjeux globaux et des intérêts géopolitiques qui interfèrent. Tout reste à comprendre des raisons et justifications de l'intervention ou de l'inconsidéré qui décide de la guerre. Un préalable paraît indispensable à la compréhension de la guerre en Ukraine. Quelles sont aujourd'hui les contradictions principales ? Quelle est la géopolitique du monde ? De l'espace vital de Retzel aux espaces maritimes, territoriaux, extra-atmosphériques de domination du monde de Mahan, Mackinder ou Spikman. Du droit à un espace vital à la volonté et stratégie de domination et d'hégémonie. Les espaces géographiques qui fondent les politiques sont en continu de l'évolution. Et sous le vocable d'unipolaire, bipolaire, multipolaire, apolaire ou autre, se définissent des rapports de force planétaires dans lesquels agissent de nouvelles contradictions, modifiant et déplaçant les espaces géographiques. Ainsi, l'espace colonial de conquête et de suprématie des puissances européennes, sur lequel le soleil ne se couchait jamais, devient au sortir de 14-18, un espace partagé avec l'entrée en scène des États-Unis et l'émergence du Japon, traversée de contradictions politiques, étatiques, économiques et sociales qui conduisent à la Seconde Guerre mondiale. Au sortir de celle-ci, se confrontent irréductiblement des espaces idéologiques opposant le bloc capitaliste et le bloc socialiste avec le surgissement d'un troisième espace, le Tiers-Monde, mouvement de libération de l'ordre colonial et pour modifier les rapports économiques inégaux Nord-Sud. L'implosion de l'Union soviétique, conjointement à l'alignement ou à l'écrasement du Tiers-Monde, va déboucher sur un espace hégémonique états-unien, plus largement occidental, voulant modeler le monde à son image, par le goût à la guerre en Asie, au Moyen-Orient, en Afrique. Mais conséquence de la décolonisation et de la mondialisation financière et économique favorisant l'émergence de nouvelles puissances, l'épicentre des contradictions s'est aujourd'hui déplacée de la zone euro-atlantique à celle indo-pacifique. Mouvement tectonique qui révèle un monde plus bouleversé encore que celui au sortir des deux guerres mondiales avec ses nouveaux espaces concurrentiels et antagonistes. La question posée est de savoir si ces contradictions se rédouderont par la guerre ou s'il pourra être imposée la raison qui passe par la négociation et le compromis. La contradiction opposant les États-Unis à la Chine et le monde occidental à de nouvelles puissances est d'autant plus profonde qu'aux contradictions politiques, économiques, technologiques, scientifiques et militaires s'ajoute une contradiction cultureux-civilisationnelle, plus encore ethnico-civilisationnelle, qui ouvre le champ aux manipulations de sentiments de supériorité et de domination apparaissant menacés et à des ressentiments dus au fait de la colonisation et des humiliations de l'histoire. Ressentiments qui représentent des risques de dérive aux conséquences cauchemardesques. Si la guerre en auteur dans l'intensité de ces contradictions, elle ne fut pas pour les pouvoirs dirigeants, politiques et militaires. Les options prises depuis une dizaine d'années par les gouvernements et les États-majors, qu'il s'agisse des politiques de surrendement et de militarisation des sociétés, des politiques aussi de guerre hybride, s'inscrivent dans un ordonnage conflictuel qu'exprime depuis plusieurs années les déclarations réaffirmées récemment lors du sommet de l'OTAN à Madrid, désignant la Chine comme un rival systémique et la Russie comme une menace pour l'ordre libéral international. Ce devant quoi les adversaires désignés ne restent naturellement pas l'armôtre. La vision stratégique définie en octobre 2021 par le général Thierry Burtard, sur lequel je crois Raphaël Chauvin, avant s'y reviendra, révèle la logique de guerre dans laquelle nous sommes engagés. Avant, je cite, les conflits s'inscrivaient dans un schéma paix, crise, guerre. Désormais, c'est plutôt un triptyque, compétition, contestation, affrontement. Et de préciser, il n'y a plus de phase de paix, mais des phases de compétition. Même concept à l'Union européenne quand Joseph Borrell, au représentant de l'Union européenne pour la politique de sécurité des cas en novembre 1961, venait à l'Union européenne plus blanc ou noir, il y a toute une gamme de nuances de gris qui recrouve des situations de rivalité et coercition, d'intimidation auxquelles il faut répondre. Ainsi, rivalité, coercition, intimidation, il n'y a plus de phase de paix. Pensez que le cours de la guerre en Ukraine n'est pas surdéterminée par la contradiction principale qu'a pour enjeu la suprématie mondiale, c'est ne pas avoir entendu la déclaration le 21 mars 2022 de Joe Biden au PDG de la Business Roundtable au sujet de la guerre en Ukraine. Je pense que cela nous offre, je cite, « des opportunités significatives pour faire de vrais changements ». Comme l'un de mes principaux militaires m'a dit l'autre jour, aux États-Unis, 60 millions de personnes sont mortes entre 1900 et 1946 et depuis lors, nous avons établi un nouvel ordre mondial libéral. Un nouvel ordre mondial est sur le point d'advenir et à cette fin, il nous revient d'unir le reste du monde libre. Trouble en parallèle, entre 60 millions de morts entre 1940 et 1946 qui ont permis l'établissement d'un ordre mondial libéral et l'appel à un nouvel ordre mondial. L'enjeu donc est donc de savoir si cette logique de guerre dans laquelle s'inscrit aujourd'hui le monde va prévaloir ou contre ses erreurs et le basculement écologique qui en résulterait, il est possible d'y résister et d'en inverser le coup. La première guerre mondiale a commencé par le conflit entre l'Autriche-Hongrie et la Serbie. La seconde, par l'invasion de l'Éthiopie et celle de la Manchourie. La guerre en Ukraine, selon les choix politiques, diplomatiques et militaires qui seront faits, sera une réponse à ce qui peut advenir. Il n'y a pas de monde sans contradiction, d'État sans contradiction, de société sans contradiction, de rapport humain sans contradiction. Elles sont le moteur de l'histoire entre la guerre et la raison. La guerre d'Ukraine, dans la guerre mondiale, il y a un grain de sable qui interroge et surprend ceux qui nous dirigent et doit également, nous, citoyens, nous interroger. Alors que l'on constate en Europe un unanimisme, une union sacrée jusqu'à devenir des faux combattants en guerre plus que les militaires encore concernant la guerre en Ukraine, celle-ci suscite un profond clivage entre l'Occidentale et les autres continents. En témoigne concrètement le nombre de pays dont certains très liés aux États-Unis qui se sont abstenus de condamner de condamner la Russie sur la question de l'Ukraine lors du vote à l'Assemblée générale de l'ONU et la résolution a pu être adoptée parce qu'elle ne condamnait pas mais déplorait seulement l'intervention de la Russie et se limitait à demander le retrait les troupes cruces. Même si elles connaissent les évolutions même si elles rencontrent des réserves plusieurs pays n'ont pas participé et de nombreux pays même n'ont pas participé aux sanctions contre la Russie. Les pays africains presque dans leur totalité. Ceux d'Amérique latine à l'exception de la Colombie du Paraguay et de l'Équateur les pays asiatiques hors le Japon Israël l'Arabie saoudite et les Émirats unis dans le Moyen-Orient eux aussi n'ont pas participé ou s'enchanté. Ce clivage s'avère encore plus grand entre les opinions publiques occidentales et celles d'Asie du Moyen-Orient d'Afrique et de l'Amérique du Sud. Devant un fait marquant les deux mesures appliquées à l'accueil des réfugiés des guerres du Moyen-Orient ou d'Afrique contrastant avec celui réservé aux réfugiés ukrainiens. Ce n'est pas leur accueil qui est en question c'est le contraste. rarement le monde occidental a montré si ouvertement un visage ségrégationniste. Pour exemple je citerai la réaction de Youssef Meneuyer dans son texte remarquable « Regardez Ukraine avec des yeux palestiniens ». Il se contente de citer des journalistes pour voir qu'est-ce qui pourrait expliquer ces doubles standards. Certains journalistes d'information nous en offrent des indices les ukrainiens Les ukrainiens ne sont pas comme les iraquains ou les afghans parce que l'Ukraine est « relativement civilisée » relativement européenne. Ce n'est pas une quelque complication de développement du tiers-monde. Leurs voitures ressemblent aux nôtres. Ils sont des gens aisés de la classe moyenne comme n'importe quelle famille européenne qui pourrait être celle de nos voisins. Et enfin et surtout ce sont des gens avec des yeux bleus et des cheveux blonds ou plus directement encore ils sont chrétiens ils sont blancs. Le fait est là. La réception du discours unique assainé et déversé par les gouvernements et les médias s'arrête aux frontières de l'Amérique du Nord et de l'Europe. avivant sur les autres continents des ressentiments anticolonistes voire même anti-occidentaux et cette profonde fissure que révèle la guerre d'Ukraine pose une interrogation essentielle qui ne peut être ignorée que nous ne pouvons pas ignorer ni sous-estimer. Si la contradiction majeure devait se résoudre par la guerre une guerre alors militaire classique de haute intensité opposant des populations se comptant par centaines de millions couvrant des continents des océans et s'étendant dans l'espace extra-atmosphérique les conséquences humaines sont difficilement imaginables et celles écologiques seraient irrémédiables. La pire des réactions dans un monde où se conjuguent des crises sociétales politiques économiques sanitaires écologiques et celles de la forteresse de la peur de l'autre libérant les haines pour la stabilisation des échiqués nationaux et internationaux entre des États ayant des intérêts divergents dans les peuples et les cultures diffères souvent déchirées par l'histoire y a-t-il y a-t-il une autre voie résistible à la guerre que celle de l'écoute de l'autre de la concertation de l'acceptation de l'hétérogénéité. Merci. Alors en préambule je précise bien que je vais m'exprimer en tant que chercheur en tant que chercheur nourri de mes expériences professionnelles mais bien à titre personnel. Alors comme l'a très bien dit Nils le rêve de la fin de l'histoire du village global dans un monde apaisé s'est fracassé et finalement au lieu du cycle guerre-paix que nous connaissions nous sommes arrivés dans un nouveau cycle celui de la guerre de tous contre tous et de la guerre permanente. Alors il faut d'abord s'entendre sur ce qu'on ce qu'on désigne par le mot guerre. La guerre ne consiste pas à tuer des individus et j'irai plus loin c'est même l'inverse. Qu'est-ce que la guerre ? La guerre elle consiste à réduire une entité stratégique rivale à l'impuissance collective c'est-à-dire justement à la réduire à une addition d'individus. C'est quelque chose à conserver en arrière-plan pour bien comprendre ce qu'a évoqué Nils également et sur lequel je vais rentrer un petit peu plus en détail sur le nouveau triptyque conflictuel compétition contestation affrontement. Et ce triptyque désigne en fait trois modes de conflictualité qui permettent respectivement de détruire de disloquer ou de transformer sa cible. Alors l'affrontement tout d'abord alors l'affrontement c'est le combat militaire classique direct que l'on connaît c'est sans doute le plus redouté parce que c'est celui qui apporte le plus de souffrance directe le plus de souffrance immédiatement perceptible. La guerre l'affrontement oppose des ennemis et des alliés dans un affrontement direct et ouvert. Alors tout récemment on l'a vu en Ukraine on l'a vu également dans l'Ou-Karabakh le mythe post-guerre froide selon lequel il n'existait pas de solution militaire aux différents problèmes politiques a volé en éclats. A littéralement volé en éclats et on a vu une solution au Karabakh s'imploser par les armes. Cependant la guerre est coûteuse et en Ukraine le mythe Poutine a voulu reproduire ce qui a pu être fait auparavant en Crimée ou plus récemment au Karabakh et il s'est enlisé parce que la guerre l'affrontement direct implique une victoire rapide sinon il entraîne une consommation de ressources ce qui pose une question qui est celle de la notion de victoire lorsque les ressources consommées sont trop importantes peut-on parler de victoire et pour aller plus loin la notion de victoire interroge également sur sa pertinence puisque un ennemi qui se plie à un rapport de force extrêmement défavorable cherche à l'inverser et à l'inverse le vainqueur cherche à relâcher ses efforts en fait la victoire n'est qu'un événement elle n'est jamais une solution certains théâtres enfin s'apparencent à des opérations de police internationale c'est-à-dire des opérations sans fin je pense notamment au Sahel par exemple où la force militaire permet de maintenir de contenir l'insurrection à un niveau supportable pour éviter un effondrement des états sans jamais apporter une solution qui est politique sociale économique etc la contestation maintenant elle correspond à une forme de conflictualité hybride indirecte où tous les moyens sont permis économiques informationnels etc je pense que Marie reviendra sur l'aspect informationnel pour diverses raisons le coup rédhibidoire de l'affrontement militaire que j'ai évoqué un manque de légitimité donc un seuil d'acceptabilité par sa propre population qui n'est pas atteint l'impossibilité politique d'agir contre un allié parce que contrairement à ce qu'on imagine ces guerres hybrides se livrent également entre alliés de manière plus ou moins couverte ou alors tout simplement l'équilibre de la terreur nucléaire comme on voit aujourd'hui en Ukraine ces guerres hybrides sont multi-domaines et hors limites pour reprendre l'expression consacrée elles opposent des adversaires je ne parle pas d'ennemis je parle d'adversaires parce qu'ils ne sont pas directement en situation de confrontation et à l'inverse on ne voit pas d'alliés mais des associés qui poursuivent chacun des buts qui peuvent diverger ces opérations sont tellement agressives que les britanniques ont conceptualisé la notion d'engagement sous le seuil du feu qui pour eux correspond bien à une vraie guerre donc il n'y a pas la vraie guerre militaire et la fausse guerre il y a bien une conflictualité générale une guerre globale avec différents niveaux d'intensité un exemple typique c'est le traité AUCUS l'année dernière qui a littéralement consisté à disloquer tout le système géopolitique qui met en place par la France dans l'Indo-Pacifique et les responsables en sont nos meilleurs alliés militaires britanniques et américains enfin la compétition et bien la compétition souterraine globale permanente est le domaine de ce que les anglo-saxons appellent le political warfare et que je traduirai par la guerre par le milieu social la GMS alors le milieu social à comprendre dans son sens le plus extensif c'est-à-dire l'ensemble des interactions humaines dans une société alors cette GMS échappe complètement aux catégories classiques amis ennemis je reviendrai dessus tout à l'heure elle est en fait une forme d'architecture stratégique elle cherche à employer tous les moyens en dehors de la coercition militaire pour modeler à son avantage les structures mêmes de la cible il ne s'agit pas d'agir sur les conséquences il ne s'agit pas de créer un événement mais de formater l'environnement il ne s'agit pas de répondre à un acte hostile mais quelque part d'en interdire l'expression et pour aller encore plus loin même la conceptualisation elle oppose des compétiteurs et des partenaires mais les partenaires qui ne sont jamais que conjoncturellement dans ce cadre global lorsque les Etats-Unis pour illustrer un peu ce que je dis ont un dispositif comme Young Leaders en France pour influer sur les élites lorsqu'ils agissent sur le communautarisme en France etc. il s'agit bien d'une forme d'ingénierie cognitive et sociale qui correspond à cette guerre par le milieu social la GMS est indissociable de l'influence et l'influence qui n'est pas le rayonnement comme la doctrine française stipule mais qui consiste à agir sur les perceptions pour modifier un comportement les perceptions c'est souvent les critères de légitimité puisque c'est ce qui semble bon à la cible ou ce qui lui semble légitime pour reprendre sur un exemple américain aujourd'hui les nations européennes doutent à la fois de leur capacité et de leur légitimité à assurer leur défense et à prendre en main leur destin c'est un résultat qu'en mille ans de guerre inter-européenne aucun vainqueur militaire n'a jamais réussi à obtenir alors en conclusion la globalisation a entraîné une normalisation structurelle des conflictualités de la guerre et de la guerre qui n'est pas que militaire c'est-à-dire que pendant ces dernières décennies les citoyens pouvaient se contenter d'être des consommateurs de se tenir à l'écart des grandes problématiques du monde la problématique majeure étant finalement que celle du pouvoir d'achat de l'ascension sociale dans le petit monde privilégié européen ou nord-américain en plus quelques extensions océaniennes n'entrons pas dans les détails ce monde confortable cette fin de l'histoire que j'évoquais tout à l'heure est tombé par terre c'est qu'aujourd'hui lorsqu'on parle de conflictualité et de guerre on ne parle plus de lutte entre états on parle de quelque chose de bien plus difficile de bien plus fort avec des conséquences bien plus graves et là j'en reviens à ce que disait Niels on arrive à des chocs entre sociétés donc des idées différentes et Niels avait raison en évoquant effectivement des perceptions on peut avoir perceptions ethniques perceptions culturelles idéologiques etc qui font qu'on se sente plus ou moins proches les uns des autres mais surtout des sociétés qui sont en concurrence pour assurer l'avenir de leur vision du monde et pour assurer leur prospérité aujourd'hui l'Europe et les Européens n'ont pas encore très bien compris ils ont l'impression qu'une catastrophe se présente aux frontières avec l'Ukraine c'est pas une catastrophe c'est un nouveau monde qui émerge c'est que la parenthèse enchantée durant laquelle nous avons pu nous maintenir apparemment à l'écart de toute conflictualité ou alors des conflictualités lointaines qui se limitaient aux militaires qui partaient en expédition est terminé aujourd'hui on est bien et j'insiste sur un choc de société et il y a un effet si il doit y avoir un effet positif c'est que le consommateur n'y a plus sa place puisqu'elle appelle un retour du citoyen et je pense que là c'est quelque chose qui est à la fois essentiel et positif c'est que le consommateur qui se contente d'attendre de l'état providence qui lui procure tout ce qu'on peut imaginer devient acteur et ce que disait Marie le moindre citoyen finalement même derrière son clavier peut intervenir donc il y a quelque part aussi une réappropriation de l'espace public et de l'espace politique de l'espace social par les individus qui en avaient été en quelque sorte dépossédés par les états et je pense que là c'est une révolution qui est essentielle autre chose pour essayer de répondre à ta question nous devons comprendre que nous sommes dans un monde plus difficile et c'est ce que j'ai cherché à évoquer tout à l'heure le monde de la fin des alliances inconditionnelles quelque part nous sommes tous interconnectés mais nous n'avons jamais été aussi seuls il n'est plus possible aujourd'hui de parler de bloc soit un bloc occidental ou autre ça n'existe plus puisque dans ce nouveau contexte de compétition évoquée et bien si on dit guerre de tous contre tous ça veut dire que chacun quelque part est seul effet positif à nouveau ça veut dire qu'il faut réinventer nos solidarités sociales nos solidarités internes non pas forcément contre l'autre on n'est pas dans les chocs directs et j'ai essayé de le faire comprendre dans les chocs indirects mais il faut réinventer également nos rapports sociaux en interne pour une plus forte cohésion un plus fort sentiment de justice pour l'ensemble de la société c'est une société qui se disloque et une société qui ne peut pas se livrer à cette compétition et donc ça ouvre un certain nombre de problématiques immenses qui montrent que le champ des conflictualités a totalement dépassé celui militaire qui n'est plus qu'un outil parmi d'autres et c'est un militaire qui le dit je vous remercie une grande invitation finalement à réactiver une espèce de nouvelle combativité citoyenne et peut-être si je peux le formuler de cette façon tout à fait non pas finalement quelque part un retour à nos sources révolutionnaires non pas pour une mobilisation en masse contre un ennemi comme en 1793 mais une réappropriation de l'espace social par les citoyens dans le cadre de ces nouvelles luttes sociales sachant que s'ils ne sont pas faites en interne et bien les tensions sociales les contradictions sociales que nous avons en social et autres d'ailleurs social culturel ethnique tout ce qu'on peut avoir seront instrumentalisés par d'autres premièrement je tiens à vous remercier chaleureusement pour votre présence à ce webinaire premièrement je tiens à m'excuser également parce que je n'ai ni la merveilleuse plume de monsieur Anderson ni l'éloquence de monsieur Chauvincy mais je vais faire de mon mieux pour capter votre attention en ce qui me concerne mon intervention personnelle se concentrera sur ce que je considère comme étant mon domaine de spécialisation ce qui est la guerre de l'information la guerre de l'information on va revenir ensemble sur ce que c'est sur quelles sont les modalités de la guerre de l'information comment est-ce qu'on peut la comprendre et surtout quelles sont ses conséquences la guerre de l'information c'est un véritable prisme stratégico-militaire qui vient bouleverser le champ des nouvelles conflictualités et qui vient surtout transformer les rapports de force et provoquer une mutation des ordres internationaux tels qu'on les a connus à la fin de la guerre froide la guerre de l'information tout d'abord pour revenir sur une première définition pour partir sur des basses scènes ensuite peut être considérée comme étant un ensemble des méthodes et de procédés qu'ils soient humains ou technologiques d'ailleurs qui permettent dès lors d'obtenir un avantage stratégique ou d'annihiler l'hégémonie d'un adversaire par le biais de l'instrumentalisation de l'information donc c'est probablement le plus important à comprendre c'est que la guerre de l'information met véritablement dans son centre de conflictualité le concept d'information que l'on peut comprendre comme étant l'information stratégique il s'agit de réduire le potentiel stratégique d'une entité rivale d'un adversaire ou alors de l'acquérir pour sa propre défense cela englobe dès lors des techniques propres à la détection de l'information stratégique à la protection la dissimilation la subversion la déception et la diversion on peut comprendre la guerre de l'information comme disposant d'intentions stratégiques et elles sont multiples telles que le fait d'influencer une opinion de décrédibiliser un mouvement de renverser des alliances de provoquer un coup d'état de transformer des rapports de force sur un territoire donné et regroupe dès lors l'intégralité des sous-champs issus des technologies de l'information et de la communication un exemple extrêmement contemporain comme monsieur Soular l'a rappelé ça va être par exemple la désinformation russe qui est à l'oeuvre sur le territoire ukrainien cela va être également les processus de désinformation qui sont à l'oeuvre et qui sont mis en application par le groupe de mercenaires russes Wagner sur le territoire du Mali par exemple ainsi la guerre de l'information c'est véritablement ce que je considère comme étant une militarisation de l'information l'information devient le véritable nerf de la guerre nous sommes dans un concept dans un nouveau concept de conflictualité de guerre hybride c'est à dire que la guerre n'est plus uniquement en matériel elle n'en capsule plus uniquement des bombes des chars des tanks et ce ne sont plus simplement deux armées face à face sur un territoire géographique localisable la militarisation de l'information la guerre de l'information c'est une information qui c'est une guerre qui devient diffuse épars et qui est informationnelle donc qui par conséquent est invisible elle n'est donc plus ni matérielle ni perceptible ni tangible l'information devient une véritable arme et son instrumentalisation et la nouvelle course à l'armement Foucault disait que l'enjeu de la connaissance est un enjeu de pouvoir ainsi on peut comprendre que la guerre de l'information et les acteurs qui la structure ont l'apanage de l'information ils ne se contonnent généralement pas au fait de simplement la diffuser la guerre de l'information c'est une entreprise de surveillance de contrôle et potentiellement de manipulation et de distorsion de l'information et ainsi si l'enjeu de la connaissance est un enjeu de pouvoir l'enjeu de l'information est un enjeu de persuasion et de domination l'information devient un enjeu stratégique d'autant plus que la révolution numérique et informationnelle a rendu l'information absolument omnipotente elle a multiplié les canaux de diffusion de l'information a multiplié la force de frappe des techniques de guerre d'information et a étendu leur sphère d'influence ce qui inaugure également un paradigme de présomption de véracité où nous sommes sous un déluge informationnel qui ne nous autorise plus à vérifier la véracité inhérente de chaque information que l'on reçoit et c'est ainsi que nous devenons tous vulnérables face à la guerre de l'information dès lors l'information devient un enjeu hautement stratégique qui transforme les rapports de force et fait émerger de nouveaux paradigmes de conflictualité contemporaine pour mieux appréhender en quelque sorte la guerre de l'information on peut comprendre la guerre de l'information comme évoluant sur un triptyque un triptyque de trois logiques de la guerre de l'information acquisition protection acquisition intoxication pardon premier segment l'acquisition il s'agit d'informations désirables quelles sont les informations que les services de renseignement doivent recueillir pour annihiler le potentiel stratégique d'un adversaire c'est une guerre pour l'information qui se place donc sur un volet offensif le second segment est un segment de protection il ne s'agit plus de s'intéresser aux informations qui sont désirables pour notre défense mais des informations qui sont vulnérables quelles sont les informations qui potentiellement peuvent nous compromettre et réduire notre potentiel stratégique et donc donner l'avantage stratégique à l'adversaire il ne s'agit donc plus d'une guerre pour l'information mais d'une guerre contre l'information sur un volet défensif et enfin le troisième segment par lequel on peut appréhender la guerre de l'information et le segment de l'intoxication le segment 3 nous ne sommes ni dans des informations désirables ni dans des informations vulnérables mais plutôt dans des informations retoudables on peut comprendre ces informations comme étant des informations poison des virus informationnels c'est la guerre par l'information sur un volet offensif et cela regroupe l'intégralité des sous-champs telles que la désinformation la déception la subversion et les attaques informationnelles ce sur quoi je souhaiterais mettre l'emphase c'est que la guerre d'information a pour corollaire la guerre cognitive et psychologique donc c'est l'apparition du paradigme de la guerre hybride que monsieur Chauvency a d'ores et déjà évoqué où la guerre n'est plus seulement matérielle mais résolument cognitive et psychologique et douée également de l'ingénierie sociale et cognitive c'est cette fameuse phrase également du NATO Innovation Hub qui nous a un petit peu tous fait frissonner selon laquelle les cerveaux et les perceptions sont désormais les champs de bataille du 21ème siècle ainsi celui qui a la domination informationnelle obtient le contrôle sur les perceptions et obtient également l'hégémonie sur les comportements les guerres de l'information c'est une détermination de l'intention stratégique un verrouillage de la cible une élaboration de ce que l'on peut appeler un récit armé la mise en récit et une diffusion de l'attaque informationnelle ainsi dans un contexte post-guerre froide la guerre cognitive et l'infoguerre prennent ces lettres de noblesse et bousculent résolument les champs traditionnels d'opérations ainsi que les places respectives que les puissances occupent sur la scène internationale ceci entraîne des renversements des alliances une remise en cause des légitimités une alienation des anciens paradigmes maîtres des conflictualités je reviendrai dans un second temps sur les boueversements qui sont inaugurés véritablement par l'infoguerre concernant les conflictualités traditionnelles et des champs traditionnels d'opérations la plus importante et que je souhaite évoquer dès lors est un brouillage de la ligne civilo-militaire et un dépassement du cadre étatique c'est-à-dire que la guerre de l'information ne demande pas énormément de conditions pour être mise en place elle demande simplement une connexion internet et une bonne compréhension des biais cognitifs et des leviers d'influence ainsi que simplement un ordinateur par conséquent il existe un dépassement du cadre étatique dans la mesure où les états n'ont plus seul le monopole de la guerre et le brouillage de la ligne civilo-militaire sous-temps que nous sommes tous vulnérables face à l'infoguerre et la guerre cognitive la logique de la désinformation et la déception est désormais transposée aux sphères civiles et économiques ce que monsieur Anderson a parfaitement expliqué en évoquant que du blanc au noir succède des nuances de gris c'est-à-dire que je considère également dans cette dynamique voyée de renouvellement de la citoyenneté que c'est un acte citoyen de ma part que d'avertir par rapport au danger justement du numérique de l'information et du pouvoir qu'une information peut tenir en elle-même pour commencer à répondre à ta question François je pense que le plus important à prendre à réaliser en réalité est qu'une communication ne peut jamais être neutre tu me posais la question des limites là premièrement nous en avons une c'est qu'une communication ne peut jamais être neutre c'est-à-dire que l'information peu importe par quel moyen vous communiquez autour de cette information cette information ne deviendra plus neutre à cause précisément de cette empreinte humaine nous communiquons tous de façon involontaire d'ailleurs et nous ne sommes pas nécessairement malveillants simplement par l'acte de communiquer aujourd'hui je communique également de façon non-verbale je communique parce que je porte un t-shirt noir je communique également parce que mes cheveux sont attachés et j'influence également parce que mon fond est flouté mais que vous pouvez deviner un tableau artistique derrière tout ceci ce sont des leviers d'influence donc là on a une limite qui est que nous ne pouvons pas prendre en main ce qui est indépendant de nous et ce qui est indépendant de nous est qu'une communication ne peut jamais être neutre à partir de ce moment-là comment faire nous avons fait un constat la guerre de l'information nous l'avons développé brouillage de la ligne civile aux militaires nous sommes tous vulnérables nous pouvons tous être potentiellement victimes nous pouvons également tous être potentiellement agresseurs parce qu'encore une fois nous ne sommes pas certains de l'intentionnalité de la guerre de l'information voilà et également le dépassement du cadre étatique le fait que la guerre cognitive et de la guerre de l'information n'est pas un monopole étatique ce sont nos postulats comment faire et bien malheureusement je n'ai pas de réponse absolument parachevé à apporter si ce n'est la formation il faut savoir qu'effectivement une information n'est jamais neutre il faut savoir qu'une communication ne l'est pas il faut savoir que nous sommes tous cognitivement biaisés dans les informations que l'on rapporte et surtout ne jamais se reposer sur la présomption de véracité ça demande du temps ça demande des efforts ça demande une capitalisation également au niveau des recherches ça demande le fait de se former mais le plus important dans ce mouvement de refonte en fait de la citoyenneté il faut développer l'esprit critique l'esprit critique est le plus important pourquoi ? parce que nous sommes tous sur les réseaux sociaux nous sommes tous possédant un ordinateur possédant un téléphone possédant une connexion internet donc nous sommes tous exposés aux manipulations psychologiques et aux instrumentalisations informationnelles qui peuvent être celles de potentiels ingresseurs ou simplement de nos interlocuteurs qui ne sont pas nécessairement malveillants donc je mettrai l'accent sur cela ensuite j'aimerais également dire que la révolution informationnelle et la révolution numérique qui est la nôtre est à la fois une malédiction et une bénédiction il serait bien de la prendre plutôt du côté positif c'est à dire que finalement l'information vous l'avez rappelé également François l'information est un enjeu de connaissance et est un enjeu hautement stratégique mais nous ne pouvons vivre sans connaissance nous ne pouvons vivre sans information à partir de cette hypothèse-là il faut comprendre que la révolution informationnelle est à la fois le remède et le poison c'est à dire que c'est un couteau à double tranchant et l'information peut autant guérir qu'elle peut blesser par conséquent je pense qu'il faudrait véritablement avoir un nouveau paradigme qui permette d'éviter les conflictualités informationnelles et psychologiques qui sortent précisément de la désinformation en formant en exerçant l'esprit critique et surtout en prenant l'information comme étant un remède à notre citoyenneté qui est en attente de refonte voici J'aurais une petite remarque par rapport à ce que disait Marie parmi les effets positifs de la guerre de l'information c'est que nos contradictions sont mises sur le devant sont révélées au grand jour et ça nous oblige alors il s'agit de sa raison les contradictions sont en partie le moteur des relations internationales le moteur du monde on n'arrivera jamais à les supprimer mais voilà qui nous oblige à les lisser un petit peu et les contradictions majeures entre certains discours européens ou nord-américains et leurs actes je pense à certains discours sur la démocratie et certaines opérations militaires par exemple qui ont pu être menées sont aujourd'hui devenus totalement intenables sur la scène mondiale et c'est quelque chose qui doit nous interroger aussi en termes de guerre de l'information nous devons faire très attention à ne pas vouloir copier les russes ou les chinois par exemple qui à mon avis se fourvoient justement en cherchant à manipuler l'information et je pense qu'une société ouverte comme devrait être la nôtre en tout cas ce que nous aspirons à être doit au contraire chercher à avoir une information la plus transparente possible pour montrer que nous avons moins de contradictions que nos adversaires et finalement cette transparence est une véritable force et plus une information est manipulée plus il est facile de remonter à la manipulation une manipulation qui est mise sur le devant de la scène veut dire que son émetteur perd une grande partie de sa légitimité et de sa crédibilité ce qui est fatal pour lui je pense qu'il faut il faut être franc avec nous-mêmes l'information effectivement par la Chine ou la Russie est une information politisée c'est une information orientée c'est tout cela nous faisons la même chose nous faisons la même chose les fake news ne sont pas réservés à l'autre les fameuses couveuses pendant la guerre du Koweït le discours de Schaffing pour la question de l'intervention allemande en Irak les déclarations de Tony Blair pour justifier l'intervention en afghanistan se fondant sur des travaux d'un étudiant américain qui n'avait aucun fondement disons des services de renseignement sérieux tout ça ça existait et on sait que ça a été des instruments pour déclencher et organiser des guerres donc nous devons être vigilants nous n'éviterons pas les fake news de nos gouvernements comme des autres c'est très vrai et je pense que nous sommes nous-mêmes placés en situation de faiblesse on va revenir à ce que nous disions sur les contradictions c'est que ces fake news qui ont été révélées et il continue à y avoir des fake news du camp nord-américain ou européen à propos de l'Ukraine discrédite notre discours et je pense que là-dessus il y a une incompréhension de la part de nos démocraties de ce qu'est la guerre de l'information et une contradiction majeure comment peut-on discréditer les fake news de l'adversaire si nous en faisons nous-mêmes nous sommes tout à fait d'accord parce que je suis totalement d'accord c'est-à-dire qu'il ne faut pas comprendre la guerre de l'information comme venant d'un seul camp si nous reprenons cette rivalité post-guerre froide qui malheureusement est un petit peu le survivor en fait de la guerre froide et qui peut encore se dessiner parmi notre ordre international et nos rapports de force actuels il ne faut pas croire que la désinformation est simplement l'apanage de la Russie et de la Chine et j'espère que ce n'est pas ce que j'ai sous-entendu quand j'ai pris uniquement l'exemple de la désinformation russe au Mali on peut en fait si vous voulez à partir du moment où il y a influence à partir du moment où il y a communication il y a nécessairement entreprise de conviction nous communiquons parce que nous voulons persuader quelqu'un de quelque chose nécessairement cela peut paraître totalement anodin comme convaincre votre enfant de manger des haricots verts comme cela peut être beaucoup plus important comme un gouvernement qui essaye de convaincre sa population de se faire vacciner comme la Russie qui essaye de convaincre le gouvernement malien que les troupes françaises ne sont pas bénéfiques à sa souveraineté entre autres choses par conséquent il ne faut pas comprendre la guerre de l'information comme étant uniquement l'apanage d'un démon que nous serions l'ange et que par conséquent l'intégralité des informations que nous nous délivrons en tant que pays occidentaux ont cette présomption de véracité qui est légitime et qui est crédible par conséquent il faut également être un petit peu conscient des entreprises de contre-désinformation de contre-influence de contre-ingérence et ce sont des informations que nous faisons également c'est-à-dire que en tant que pays occidentaux lorsque nous pointons du doigt les fake news venant de Chine par exemple c'est également une entreprise de contre-désinformation donc je voulais simplement mettre l'emphase sur le fait qu'effectivement comme nous communiquons tous nous sommes tous à la fois victimes et à la fois initiateurs d'une entreprise de désinformation parce que nous cherchons précisément à convaincre quelqu'un de quelque chose et que c'est la base des relations humaines et que c'est la base également de la sociabilité sur la guerre froide sortie de crise consolidée je pense que je vais en revenir à ce que j'essaie de présenter en introduction je parlais des victoires éphémères la fin de la guerre froide a été une victoire américaine totale mais même une victoire totale est une victoire éphémère et je pense que le péché d'orgueil des américains le péché de faiblesse des européens a été de croire que cette situation globalement favorable conduisait à la fin de l'histoire la fin de l'histoire qui en fait n'était que l'autre mot du triomphe total et définitif de l'idéologie libérale nord-américaine dans laquelle les européens se retrouvaient donc il n'y a eu effectivement aucune consolidation parce qu'il y a eu un renoncement à la géopolitique il y a eu également et c'est encore plus grave une négation de l'autre c'est-à-dire que et là j'en reviens un petit peu à ce que disait Niels tout à l'heure c'est que les nord-américains essentiellement états-uniens les européens dans la foulée qui ont perdu leur autonomie stratégique ont oublié qu'il y avait d'autres personnes sur la planète ont oublié qu'il y avait d'autres puissances qui avaient les moyens structurels de se redresser je pense à la Chine qui avait été occultée pendant un siècle mais qui structurellement avait les moyens d'occuper la place qu'elle reprend aujourd'hui je pense à la Russie humiliée par sa défaite qui avait encore les moyens de revenir sur le devant de la scène internationale je pense également aux nombreux pays de ce qu'on appelle de manière un peu caricaturale le Sud qui dans une société qui se transformait en société de l'information voyait la différence de niveau de vie entre les peuples les plus riches et ce que eux vivaient ce qui rendait également les contradictions entre le discours des nations dominantes et la réalité de leurs actes encore plus insupportables donc oui il y a eu manque de consolidation parce qu'en fait il y a eu négation totale de la géopolitique négation de l'autre et si j'étais un peu sévère je dirais péché d'orgueil ethnocentrique mais si nous sommes dans un contexte de compétition globale comme nous l'avons dit si nous ne sommes pas capables de nous regarder tel que nous sommes de voir nos faiblesses mais aussi nos qualités de voir ce que nous avons fait de bien mais aussi nos défauts nous serons incapables d'appréhender le monde qui se présente et je pense qu'avant tout une des premières qualités dont devons faire preuve c'est la lucidité et l'interculturalité c'est-à-dire essayer de se mettre dans la tête de l'autre et comprendre comment l'autre a pu réagir par rapport à nos actions au lieu de lui prêter nos propres réactions comme nous le faisons systématiquement depuis quelques décennies mais de mon point de vue oui nous sommes sur un terrain le terrain malien qui est un exemple extrêmement pertinent de la guerre informationnelle franco-russe qui sévit aujourd'hui première opération désinformation de la part de la Russie donc première offensive russe à peine les soldats étaient-ils partis donc on était à peu près en avril 2022 que circule une vidéo diffusée massivement sur les réseaux sociaux et notamment sur contacté qui est l'équivalent un petit peu du Facebook version russe qui montrait une vidéo démontrant des corps ensevelis dans le sable de Gauzy et un homme qui tenait un monologue disant que ces cadavres étaient l'oeuvre de l'opération française Barkhane première opération un petit peu de guerre cognitive et de guerre informationnelle où on tente de décrédibiliser les troupes françaises et notamment l'opération Barkhane la France rétorque aussitôt diffuse à son tour des images et on y voit cette fois-ci des soldats qui sont également en train d'ensevelir des cadavres également dans le sable de Gauzy et la France les présente comme étant apparentée aux mercenaires du groupe Wagner par conséquent nous sommes là en présence de deux entreprises d'opérations informationnelles de deux entreprises d'opérations cognitives après la France était comment dire assez incline également à continuer cette entreprise qui a été par ailleurs poursuivie par les réseaux sociaux russes et on peut également mettre en lien le groupe Wagner avec l'Internet Research Agency qui s'appelle l'IRA qui n'est pas l'armée d'indépendance de l'Irlande et qui est également une infrastructure une organisation de hackers et de trollers russes qui sont affiliés au groupe Wagner puisque les fondateurs de l'IRA sont les mêmes que les fondateurs du groupe Wagner l'affiliation avec le gouvernement de Moscou n'est toujours pas claire et n'est toujours pas décidée mais en tout cas l'IRA est également une des premières entreprises à décrédiviser et à délégitimer les opérations françaises sur le territoire africain et particulièrement sur le territoire malien Il me semble que nos trois conférenciers tout en nous exhortant à nous réveiller d'un rêve de paix que nous aurions fait me semble-t-il lors de leur seconde intervention principalement semble quand même souligner chacun à sa façon que nous sommes et c'est la logique même de l'humanité et de la vie que nous sommes dans une évolution et que cette évolution elle n'est peut-être pas si je crois qu'à sa manière Marie Le Scolan l'a indiqué tout n'est peut-être pas à voir de manière de manière négative de manière sombre j'ai envie de poser la question aux trois intervenants seraient-ils d'accord pour considérer que le problème aujourd'hui énorme le problème est énorme la complexité du monde n'a jamais été telle nos trois intervenants seraient-ils d'accord pour reconnaître que l'on n'est pas tant face au problème de la guerre que face à celui de la construction de la paix alors j'éprouve le besoin de préciser d'où je parle comme on dit et j'ai eu la prétention il y a plus de 30 ans de penser qu'il pourrait être utile d'apprendre à construire la paix on a beaucoup insisté à travers plusieurs interventions plusieurs des interventions sur la nécessité de comprendre ce qui nous arrive et au-delà de comprendre ce qui nous arrive il faut apprendre à vivre aujourd'hui ensemble j'aurais donc envie de savoir si nos trois intervenants seraient d'accord avec l'idée que le problème est celui de la construction de la paix et non pas celui du refus de la guerre la guerre est une absurdité c'est le premier c'est le secrétaire général des Nations Unies qui l'a dit dans une prise de parole malheureusement peu commentée je suis convaincu que la question est celle de la construction de la paix la guerre nous ne voulons pas la faire pour différentes raisons et il ne nous reste plus qu'une manière d'agir c'est de savoir construire effectivement le monde de demain en tenant compte de toutes les erreurs de toutes les les aventures que nous avons engagées parce que nous sommes parce que nous sommes des humains mais être humain c'est aussi être capable de construire un monde totalement interconnecté tout a été dit d'une certaine manière que faisons-nous ? question très intéressante ceci dit je serai je serai un petit peu critique puisque évidemment la guerre est une absurdité personne ne choisit de faire la guerre par méchanceté ou personne ne choisit de se mettre dans des situations je vais vous prendre un exemple très concret étant allé un certain nombre de fois au Sahel lorsque vous arrivez dans certaines zones sahéliennes que vous avez des situations géographiques et climatiques catastrophiques que vous avez une surpopulation que d'un côté vous avez des nomades des éleveurs nomades qui doivent faire manger leurs troupeaux pour nourrir leurs enfants et de l'autre vous avez des agriculteurs sédentaires qui doivent faire pousser leur production pour nourrir leurs propres enfants qui n'est pas assez pour tout le monde le nomade amène ses troupeaux manger les petites plantes de l'agriculteur il n'a pas le choix c'est pour faire survivre ses enfants l'agriculteur n'a pas d'autre choix que de prendre son fusil pour le chasser il n'a pas le choix c'est pour nourrir ses enfants il n'y en a pas un qui a raison il n'y en a pas un qui a tort il y a une situation conflictuelle que l'on ne peut pas éviter et donc là on n'est plus dans la construction de la paix on est malheureusement dans la gestion des ressources mais lorsque les ressources sont insuffisantes c'est compliqué on est dans un mécanisme conflictuel radical sans solution il y a autre chose également il y a Nils disait tout à l'heure que le moteur du monde était les contradictions il y a ce moteur je pense qu'il y en a un autre aussi qui est la recherche de la puissance et la puissance qui est une relation comparative et qui est une notion une recherche naturelle à toute toute entité communautaire toute structure sociale et donc lorsqu'on met cette recherche de puissance d'une part et lorsqu'on met des ressources insuffisantes d'autre part on aboutit nécessairement à des conflictualités et des conflictualités très fortes maintenant pour donner une petite touche positive j'ai parlé de guerre on a parlé de guerre générale de guerre globale de tous contre tous maintenant la guerre informationnelle provoque des de graves conséquences la guerre économique aussi mais si quelqu'un parmi les auditeurs a déjà assisté à un théâtre de guerre militaire il reconnaîtra que malgré tout toutes les formes de conflictualité valent mieux que la guerre militaire et les véritables souffrances qu'il impose qui dépassent l'imagination de ce qu'on peut voir à la télévision effectivement je veux revenir un peu sur la question des Nations Unies il faut être clair les Nations Unies sont nées au sortir de la Deuxième Guerre mondiale qu'un ne serait pire que leur disparition mais on serait incapable aujourd'hui de recréer un système universel du type des Nations Unies les Nations Unies sorties de la Deuxième Guerre mondiale sont fondées sur une erreur majeure c'est qu'elles institutionnalisent les puissances comme puissances ayant un droit de veto et ces puissances sont elles-mêmes en contradiction grave puisqu'elles sont opposées idéologiquement politiquement et économiquement donc aucun système ne pouvait se fonder sur la durée en étant construit sur cette base donc les Etats-Unis aujourd'hui on peut voir reprendre reprendre le rôle des différents secrétaires généraux depuis Truc Belli Dagmar Scheld Huitand à aujourd'hui la personnalité des secrétaires généraux qui avaient une signification et qui avaient une certaine écoute et un certain rôle bien que à la Fondation des Nations Unies on a dit qu'il s'agissait du plus haut des fonctionnaires et pas d'un homme d'État cette limitation déjà du rôle du secrétaire général était un handicap lourd mais ensuite le rôle du secrétaire général des Nations Unies et des Nations Unies n'a cessé de s'effriter et aujourd'hui dans les années 50-60 quand un secrétaire général se déplaçait ça avait une signification quand il se déplaçait au Congo quand il se déplaçait où il y avait des conflits il y avait une signification aujourd'hui ça n'en est strictement au cul parce que les Nations Unies sont instrumentalisées totalement par les principales puissances en fonction de leurs échanges et bloquées par le droit de la taux mais on peut encore une fois on ne doit pas souhaiter la fin des Nations Unies parce que ce serait dramatique et d'abord il y a des institutions annexes qui fonctionnent très bien qui rendent des rôles éminents comme par exemple sur la question effectivement de la nourriture de l'acheminement contre la famine et autres mais le centre le cœur n'est plus aujourd'hui le lieu où se discutent les choses c'est pour ça qu'on a multiplié des G7 des G10 des autres lieux qui ne sont pas plus influents mais qui effectivement l'ONU en tant que secrétaire général en tant que centre ne peut plus remplir sa fonction c'est regrettable il faut le savoir etc. donc effectivement la question de la paix qui était sa fonction première sa fonction première la fonction pour laquelle elle était créée aujourd'hui elle n'est pas sans besoin de résoudre et c'est le grand débat c'est un débat alors qu'il y a plusieurs siècles déjà depuis Saint-Thomas quand on peut énumérer tous les gens tous ceux qui en ont parlé c'est la paix c'est l'utopie que l'on recherche la guerre enfin où les conflits restent une réalité pour toutes les raisons que Raphaël Sauvencier a soulevées par exemple la fin les droits les droits humains les justes guerres tout cela existe mais il y a la différence c'est que il faut il faut distinguer en ce qui sont des conflits et qu'il faut essayer d'éviter toujours et en lieu et le conflit majeur qui peut menacer un monde qui est de plus en plus petit et de plus en plus réduit à lui-même et donc le conflit serait à ce moment-là aux conséquences absolument au-delà des pertes humaines écologiquement ravageuses je suis je suis pessimiste sur la question comment peut-on interpréter la position de la diplomatie africaine au travers du conflit russo-ukrainien qui marque une reconfiguration géopolitique du monde question question très intéressante je pense qu'il y a eu plusieurs choses qui sont entrées en ligne de compte déjà la diplomatie africaine est restée prudente pour des raisons évidentes de sécurité alimentaire première chose à bien voir en fond en fond de tableau la première motivation n'était pas politique elle consistait aux intérêts vitaux de ces états qui consistent à nourrir leur population et lorsqu'on connaît l'importance des importations de grains des zones russes et ukrainiennes on les comprend aisément il y a eu également autre chose une saisie je pense une tentative de saisie d'opportunités pour prendre une forme d'autonomie politique vis-à-vis des grandes puissances traditionnellement influentes sur le continent africain quitte dans certains cas la plupart des la diplomatie africaine d'ailleurs c'est très réducteur parce que les états ont pris des positions qui sont très différentes mais on a même vu certains états soutenir la Russie donc soutenir l'entreprise de colonisation russe en Ukraine ce qui est assez paradoxal et assez intéressant on pourra développer par la suite finalement ce qui ce qui en ressort pour moi c'est malgré tout la volonté de l'Afrique et des pays africains de dire qu'ils existent sur la scène internationale qu'ils ne sont plus simplement un théâtre d'affrontement pour les puissances mais qu'eux aussi peuvent avoir leur moi dire donc avec la puissance qui est la leur etc le contexte qui est le leur bien évidemment mais effectivement il y a bien une forme de reconfiguration puisque les relations internationales mais les relations amicales qu'il peut y avoir entre la France et certains pays africains notamment doivent être repensées et ne peuvent plus continuer sur la base d'une dépendance postcoloniale comme avant doivent être refondées sur celle d'un véritable partenariat et je crois que c'est le message qu'ont voulu faire passer un certain nombre de pays africains j'aimerais juste rajouter que lorsque j'insistais que je citais la parole de monsieur Gouthiérès le secrétaire général des Nations Unies parlant d'absurdité de la guerre il parlait de l'absurdité de la guerre et il précisait l'absurdité de la guerre au 21ème siècle je crois que c'est important c'est pas une nuance c'est une manière de dire que la guerre telle qu'on la telle qu'on la voit telle qu'elle se déroule en Ukraine nous choque d'autant plus qu'elle nous paraît relever d'un autre âge pas très ancien mais d'un autre âge et qu'entre temps encore une fois j'insiste nous avons évolué mais donc en face de cette absurdité la PL relève de l'intelligence d'une intelligence qu'il faut savoir élaborer déployer pour résoudre deux problèmes et je m'arrête pardonnez-moi si je peux apparaître un peu trop long mais je reprendrai la réaction qui a été celle de monsieur Chauvency parlant de cette situation de lutte pour la vie d'une certaine manière entre des nomades et des sédentaires je crois qu'il y a un problème qu'il faut savoir résoudre avec intelligence c'est la crise du modèle nomade en Afrique précisément qui est une des portes d'entrée de la déstabilisation de certaines populations de certaines communautés au Sahel notamment ce sont des amis africains qui le disent comment résoudre un tel problème ou comment résoudre le fait que certains pays je n'oserais pas rappeler le chiffre du pourcentage qui est tellement bas au moment de le citer j'ai envie d'être un peu modéré sur le phénomène mais le fait que certains pays d'Afrique sont beaucoup beaucoup trop loin de ce qu'ils pourraient faire de leur surface cultivable pour des raisons complexes ou trop simples au contraire pourrait être une manière de parer à la difficulté que représente dans le cas du conflit qui nous occupe aujourd'hui avec l'Ukraine et la restriction sur les exportations de denrées alimentaires le fait que ces déséquilibres là ne soient pas aussi énormes et que l'on puisse compter sur des régulations normales fondamentales pour faire que chaque pays puisse mieux subvenir à ses besoins et pouvoir participer à cet effort de régulation des relations encore une fois se vivre ensemble encore une fois c'est quelque chose qui doit pouvoir s'apprendre se fabriquer se construire d'où cette idée que c'est bien la paix qu'il s'agit de construire et pas seulement la guerre qu'il faut abominer une toute petite précision sur la remarque de Charles qui parle de l'Ukraine champ de bataille entre l'Occident et la Russie c'est une remarque sur la notion d'Occident nous avons dit tout à l'heure que la notion de bloc aujourd'hui n'était plus pertinente et lorsqu'on parle d'Occident ou de bloc occidental je pense qu'on se leurre puisqu'il n'existe pas de bloc occidental vous avez des états d'Europe de l'Est qui ont certains intérêts des états d'Europe de l'Ouest qui en ont d'autres vous avez les Etats-Unis qui ont certains intérêts également souvent contradictoires d'ailleurs mais le bloc occidental en tant que tel n'existe pas donc imaginez un affrontement entre l'Occident et la Russie à mon avis se tromper de perspective il y a bien un affrontement indirect une contestation entre les Etats-Unis et la Russie en Ukraine dans laquelle les Européens par leur faiblesse se trouvent plus ou moins entraînés sans réussir à imposer leur propre vue mais on n'a pas de bloc occidental on n'a pas d'Occident en train d'affronter la Russie je souhaitais simplement apporter un complément d'information quant aux questions de Madame Peggy Letay j'espère ne pas écorcher son nom de famille les guerres de l'information ne sont-elles pas la continuité des propagandes étatiques globalisées elles aussi avec un complément d'information que je recherche par l'idée de propagande je pense à l'exemple du régime nazi et les documentaires de Leni Ripunstal qui ont permis de mettre le pouvoir de l'image au service d'une idéologie est-ce que finalement suivant une certaine continuité les États n'ont-ils pas pris eux-mêmes la mesure de ce pouvoir de l'image pour justifier certaines mesures politiques c'est une excellente question et qui me permet de mettre en exergue une autre dynamique de la communication politique et de l'influence qui sont les politiques de l'image et ces politiques de l'image le pouvoir de l'image en tant que vecteur d'influence n'a pas été créé par le régime nazi et ça c'est quelque chose d'extrêmement important qui fait que la guerre de l'information l'information qu'elle soit verbale ou qu'elle soit non verbale comme une image par exemple a de tout temps existé les guerres de l'information ne sont absolument pas nouvelles elles sont simplement amplifiées dans notre monde contemporain et dans nos conflictualités contemporaines en raison de la révolution numérique et informationnelle que j'ai évoquée au tout début de mon intervention mais en réalité elles ont toujours existé en ce qui concerne le pouvoir idéologique de l'image et le pouvoir de conviction et de persuasion de l'image donc le pouvoir informationnel de l'image quelques exemples par exemple c'est notamment l'illustration de la colonne trajane en 113 avant Jésus-Christ je pourrais vous écrire la référence si vous le souhaitez où il a été apposé sur un texte païen un symbole chrétien sur une colonne donc romaine qui prouvait une victoire romaine ce qui démontrait dès lors que le pouvoir de l'Empire était maintenant protégé par ces symboles chrétiens donc pouvoir de l'image encore une fois un autre exemple donc là on est sur la théorisation de The Antithrone donc le trône vide on est sur une conceptualisation du XIIIe siècle avant Jésus-Christ où là finalement la théorisation veut que le pouvoir ne vient pas de la personne qui s'assoit sur le trône mais du fait qu'elle s'assoit simplement donc en réalité le pouvoir ne vient pas de la personne en tant qu'individu qui règne sur l'Empire mais le pouvoir vient de cette image du trône sur laquelle la personne s'assoit et que par conséquent le concept de l'autorité est directement corrélé avec l'image de ce trône et non pas avec l'individu lui-même c'est également l'idée de le roi est mort vive le roi que nous avons repris donc je voulais simplement mettre l'emphase sur ce rôle de l'image qui est un rôle absolument crucial dans les entreprises d'influence vous avez tout à fait raison de la paix bien sûr je crois que tout ce qu'on a dit ce soir même le concept actuel c'est qu'il n'y a plus de temps de paix c'est bien sûr d'éviter la guerre je crois que personne ici n'a d'autres objectifs et d'autres voies mais le problème c'est qu'effectivement il faut l'éviter et on a deux exemples dans les premières semaines au début de la guerre d'Ukraine où effectivement à l'intérieur de tous les états de tous les systèmes il y a des gens qui des tendances qui optent à la guerre et d'autres qui l'apprennent et le plus souvent chez les militaires eux-mêmes qui sont souvent les plus savent le mieux distinguer ce qui représente la guerre et ses risques on a l'exemple le premier dans un premier temps il y avait une proposition de contrôler complètement l'ère de l'Ukraine comme ça avait été fait en Irak dans le début de la première guerre du Golfe et après la fin de la première guerre du Golfe pour contrôler le nord et le centre de l'Irak il est clair que l'aviation ukrainienne n'était pas en mesure de faire cela et que ça nécessitait l'intervention de l'aviation des pays de l'OTAN ou des membres de l'OTAN et immédiatement ça révèle la confrontation directe avec le risque alors d'un réajustement immédiat de la guerre d'Ukraine et la question était vite levée un deuxième exemple a été la CIA qui à un moment donné révèle grâce à nous et les informations que nous avons transmises les Ukrainiens ont coulé le bateau amiral de la flotte russe dans la mer et deuxième information grâce à nos informations des généraux russes ont pu être tués par des armes par les renseignements qu'on a donné ces informations immédiatement il y a eu des réactions très fortes et au Pentagone et pas seulement au Pentagone en disant attention si nous sommes par nos informations officiellement et directement ceux qui ont permis de couler le bateau amiral ou de tuer des généraux nous sommes en guerre donc c'est là où les questions sont extrêmement délicates le passage du conflit armé ou du soutien à la guerre ou du soutien à la guerre d'un peuple qui lutte ça ce sont des choses qui sont très fragiles et qui peuvent déclencher l'étape suivante donc effectivement à tous les niveaux il faut défendre la paix il faut défendre ce qui est moins de guerre et il faut défendre la solution à la guerre engagée donc ça c'est la question principale je crois que c'était ce qui a traversé toutes les interventions ce soir j'aurais envie de conclure ce webinaire parce que nous avons déjà beaucoup beaucoup de choses dites je ne tenterai en aucun cas une synthèse non pas que je n'ai pas l'envie de le faire mais parce que ce serait trop prétentieux et aussi évidemment difficile en tout cas je crois qu'on a bien compris qu'il y a toute une série de lignes de perspectives qui sont à travailler sur lesquelles nous on va essayer de produire un document simplement je dirais qu'en remerciant au passage tous les participants et vous nos trois panélistes ici présents qu'on est certainement dans la même position que ce fameux Jacques-Antoine de Guibert qui juste avant la révolution française avait par une sorte de génie conceptuel avait réussi à interpréter le moment géostratégique et géopolitique qu'il était en train de vivre et avec les appels avec les commentaires que vous avez fait nous sommes certainement dans cette période où il nous faut à la fois intérioriser cette nouvelle géométrie des interdépendances donc des conflits repensés guerres épais et donc les architectures de régulation qui vont avec beaucoup de travail lourrage ce qui nous demande une lucidité une honnêteté évidemment qui vont avec je crois que vous avez souligné ici les panélistes nous ont rappelé que cette radicalité et cette honnêteté va de pair avec la lucidité et c'est dans ce sens là qu'on essaiera de travailler en tout cas moi je suis très très content de vous avoir tous eu ici je me sens aussi confirmé dans le fait que ce webinaire doit circuler dans différents milieux géoculturels il serait bon qu'on aille dans le monde encore plus dans le monde africain dans le monde hispanophone et dans le monde anglo-saxon on essaiera de le faire dans les prochaines éditions et nous vous tiendrons informés alors sauf si vous n'avez plus de commentaires Marie, Raphaël et Nils je donnerai pour conclure ce webinaire alors comme Raphaël avait proposé un toast pour l'été de l'hémisphère nord moi je prends symboliquement ici ma bouteille et je bois un toast à votre santé à la bonne vôtre c'est parti de l'hémisphère